... Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de retrouver l'équipe des Sports d'Antenne 2 pour cet après-midi. J'ai une mauvaise nouvelle. Pour l'instant, il pleut sur Londres. Et oui, depuis hier soir, le mauvais temps sévit sur la capitale anglaise. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de match de disputé à Wimbledon. Alors, ce que je vous propose, en attendant, bien d'une part, que le temps s'améliore. Et puis, avant de rejoindre Daniel Cazal pour faire un petit point sur la météo et ce qui risque de se passer dans cet après-midi, ce que je vous propose, c'est de suivre le match que vous n'avez pas pu voir hier soir. Le match entre Henri Lecomte et Tim Mayotte, l'Américain. Le Français et l'Américain se retrouvent au stade des huitièmes de finale sur le cours central. Et on va les rejoindre tout de suite pour commencer cet après-midi en espérant que le match va pouvoir reprendre et que cette journée va pouvoir se dérouler normalement. Donc, retour hier soir, en fin d'après-midi, sur le cours central. Là, il ne pleuvait pas encore. C'était le troisième match de la journée. Puisque vous avez suivi quasiment les deux premiers sur Antenne 2. Graf contre Marie-Jo Fernandez. Et puis, la victoire de Mats Villander face à Nivoyinovic. Et voici donc Henri Lecomte qui est opposé à Tim Mayotte, l'Américain. C'est la première fois que le Français va jouer un véritable attaquant, donc un véritable joueur sur cette surface rapide qui est le gazon. Car dans ses premiers tours, Henri Lecomte avait éliminé Svan Tesson, un Suédois. Puis le petit Chang, qui avait tout de même pris un 7. Chang qui est un bon joueur de fond de cours, à 16 ans déjà. Et le sud-africain Mohir, victoire aussi d'Henri Lecomte après avoir concédé la première manche. Il est au service, le Français, pour commencer cette partie. Voilà, et tout de suite une bonne montée au filet pour Henri Lecomte. 15-0. 30-0. Une très bonne deuxième balle sur la ligne. 40-0. 40-15. Une double faute. 40-15. Encore deux balles de premier jeu pour Henri. 40-15. 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 Ah oui. Un excellent passing, là, croisé. Le team Mayotte. Un avertissement pour le Français. Il faut monter dans de bonnes conditions, car Mayotte est très bon en passing aussi. 40-30. 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 45-30. 20-30. 20-30. 21-30. qui remporte son service. Alors, Team Mayotte, vous l'avez peut-être découvert lors de la finale du tournoi de Bercy à Paris. Une finale remportée par ce Team Mayotte, grand amateur d'art qui adore venir à Paris. On le voit peu à Roland Garros car ce n'est vraiment pas un joueur de terre battue. Sa spécialité, c'est les surfaces rapides. Il est tête de série numéro 13 dans ce tournoi. Au premier tour, il a battu son compatriote Anger en 3-7. Au deuxième tour, il a sorti Holmes, un très bon joueur de surface rapide aussi. Et en 16e, c'est-à-dire au troisième tour, il a battu Joachim Nistrum, le suédois. Il a perdu 1-7 tout de même face à Nistrum. Très difficile à déborder, même sur surface plutôt rapide. C'est un bon défenseur, il a de bons passing. Team Mayotte, un garçon sérieux sur le cours, très solide. Un bon service, une bonne volée. Il faut toujours prendre au sérieux ce genre d'adversaire. Henry le sait plus que tout autre puisqu'il est mené au nombre des têtes à tête. 4 victoires pour l'américain, 3 pour Henry. Voilà, le compte qui mène 1-0, service Mayotte. 15-0. 30-0. 40-0. 30 minutes. 40 minutes. jeu Mayotte qui égalise à un jeu partout Henri Lecomte qui a quelques difficultés à retourner le service de l'américain deux balles largement dehors et puis ce dernier retour dans le filet et les cris que vous entendez au loin ce sont les cris du cours numéro 1 car à côté du central Yvan Landel a été menacé par Woodford l'Australien Landel a sauvé une balle de match pour l'emporter 18 dans le 5ème 15 à 0 15 à 2ème double faute 15 à 30 15 à 30 une volée sortie là du foncé s'installer 14 minutes un peu plus 20 minutes 20 secondes enfin il ya après que Bien joué, en flexion pour jouer cette volée basse croisée. Une deuxième balle pourtant un peu courte mais avec beaucoup d'effet. Un bon retour dans les pieds de Tim Mayotte mais là Henri était bien présent. C'est bien accroupi pour jouer ce point. 31. Oui, bien enchaîné. 40-30. Une balle de deux jeux à un. Ah oui, c'est un retour gagnant là. Égalité. Avantage le compte. Et jeu pour Henri le compte. Il a bien servi le service du gaucher pour sortir Tim Mayotte du cours. Et Henri qui mène deux jeux à un. Avec un début de match un peu crispé, un peu tendu. Aucun des deux joueurs n'a véritablement pris de risque pour l'instant. On s'observe, on règle ses coups. Notamment le service du côté des Français qui n'est pas très très performant. Une double faute dans chaque service pour l'instant. Henri le compte qu'il n'était pas tout à fait satisfait de son jeu depuis le début de ce tournoi. Il se peignait aussi d'être un petit peu fatigué, un petit peu courbaturé. Pas complètement à l'aise pour servir et ça se sent. Alors que Tim Mayotte, lui, a fait assez peu de bruit dans ce tournoi. Il s'est hissé en huitième de finale sans problème. Il n'a perdu que peu de jeux. Et le fait aussi donc de nouveau face à Henri le compte. Il est mené deux jeux à un dans ce premier set. Merci. Ah oui. C'est grâce à un très bon retour là qu'Henri a regardé ce retour. Mayotte remet seulement cette balle dans le terrain. Et là, quand Henri est comme ça avec un angle bien installé dans le cours, et bien généralement, c'est un point gagnant. 0,15. 0,15. Ah oui, celle-là, elle est partie loin Henri. Et là, le public s'amuse. 15-1. De toute façon, la balle d'Henri avait touché deux fois l'herbe. Un peu chanceux là sur cette volée, Tim Mayotte. Mais vous avez vu que Mayotte, l'air de rien, est très vite au filet. Il suit très rapidement son service. Un service puissant. Très varié. Et il monte vite. Eh oui, un rebond très haut. L'herbe est un petit peu entamée sur le cours central. Et par moments, eh bien, un faux rebond gêne le relanceur. Surtout sur une balle jouée comme ça, avec un effet montant. Et voilà, maintenant, une première balle claquée dans l'angle. Il a visé le point de service. Mayotte, il l'a trouvé pour un premier race. Et il l'égalise à deux jeux partout. Il joue bien, Tim Mayotte, très très peu de déchets dans son jeu pour l'instant. 15 au zéro. Merci. 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 30 au zéro. Une balle de service courte, mais chargée d'effet. Et le retour de Mayotte, fil droit, dans le bas du filet. Ah oui, là, il ne s'est pas laissé surprendre. Un bon retour sur cette deuxième balle. Voilà, il s'y attendait. Il était en prise de revers, Tim Mayotte. Et il passe donc Henri Lecomte. Henri qui ne sert pour l'instant pas de première balle de service. Et oui, faute de pied. Et c'est ce monsieur qui a signalé cela. Ça arrive beaucoup sur le central de Wimbledon, notamment. Les orbites de ligne pénalisent assez souvent les joueurs qui mettent le pied sur la ligne au moment de servir. Dommage, car cette première balle était passée. Et cette fois, la balle a touché le filet. Double faute. Des concentrations là de la part d'Henri. 30 à. Troisième double faute pour le Français. Et oui, bon retour de Tim Mayotte qui a même pu prendre le filet dans cet échange, prendre l'initiative. Grâce justement à un très bon retour de service. 30 à 40. Une balle de break pour l'Américain. 10. Égalité sur cette deuxième balle. Et bien Tim Mayotte avait pris un risque pour tenter un retour gagnant. Bien essayé. En tout cas, 40 à. Avantage le compte qui a bien enchaîné sur cette deuxième balle de service. C'est parti. Et je le compte Qui mène trois jeux à deux Qui a tout de même dû se battre pour emporter son service Dans la mesure où il n'a pas passé une seule première balle La seule qu'il ait réussi, eh bien il a eu une faute de pied signalée Alors je vous rappelle si vous nous rejoignez à l'instant Que pour l'instant nous sommes en train de suivre le premier set Du match entre Henri Lecomte et Tim Mayotte Qui s'est disputé hier en fin d'après-midi Nous vous proposons cette partie dans la mesure où pour l'instant il pleut sur Londres Et donc ainsi nous pourrons voir je pense la totalité des deux sets Qui se sont disputés hier Henri qui semble moins concentré Plus distrait que son adversaire pour l'instant Et aussi beaucoup moins concentré qu'il ne l'était à Roland-Garros Où il avait réussi un parcours exemplaire Même s'il a raté sa finale Il ne faut pas oublier qu'il a réussi deux semaines absolument fantastiques Avec comme sommet ce fameux match face à Boris Becker Qui a été à mon avis le meilleur match de la quinzaine Tim Mayotte s'apprête à servir Il est mené trois jeux à deux Quiet, please Thank you Oh ! Enrique qui se retrouve par terre et qui a bien essayé là. Il a tenté un passing en bout de course. Et déjà le gazon est glissant et vous le voyez derrière les arbitres ont mis leurs vêtements de pluie. Ils brunent déjà un tout petit peu certainement sur le central. Ah oui bien collé au filet la team Mayotte. Une première volée jouée à mi-court et après installée au filet pour cette volée gagnante. 30-0 40-0 Ah oui bien joué. Car là Henri a tenté un bon retour. Et Mayotte avait coupé la course de la balle. Une volée basse croisée à mi-court. Bien joué sur un bon retour d'Henri Lecomte. Et encore une fois team Mayotte qui remporte très facilement sa mise en jeu pour revenir à égalité. Trois jeux partout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah oui. Il est passé là Henri. Encore une fois obligé de monter sur une deuxième balle même si celle-ci est bien servie. Le bon passing de fond de cours de team Mayotte a laissé sans réaction. 0-15 C'est parti. Qu'est-ce qu'elle est sur la ligne ? C'est parti. 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 15-0. Encore une bonne première balle. 30-0. 30-0. 40-0. Encore une bonne première balle. Encore une bonne première balle. Un peu chanceux là sur ce retour bloqué d'Henri. La balle est allée sur la ligne. 40-15. Il a joué Mayotte. Avec un petit peu de chance là sur cette volée basse. Qui a dû toucher le bout de sa raquette. Le bout de la tête de raquette. Ce qui a donné une amortie parfaite. En tout cas 4 jeux partout. Et je vous demande de suivre très attentivement. Ce jeu. Cette mise en service d'Henri Lecomte. C'est l'avantage de connaître un peu ce qui va se passer. Retour d'abord sur la ligne de Tim Mayotte. 0-15. Ah oui. Magnifique ça. Bien joué Mayotte. Tout d'abord un excellent retour. Et puis cette course. Pour réussir en pleine course justement. Ce passing de débordement parfaitement contrôlé. Le long de la ligne. 0-30. Encore un excellent retour. Et 0-40. De nouveau 3 balles de break. Continue Mayotte. Tout d'abord un excellent retour. Ouf, ça c'est touché. 15,40. Toujours pas de première balle. Alors maintenant, suivez attentivement le service du français. Écoutez bien et puis regardez aussi l'attitude de Tim Mayotte. Nous en sommes à 30,40. Voilà, la balle touche le filet, on retombe dans le carré de service. C'est donc un premier service pour le français de nouveau. La balle touche de nouveau le filet, tombe de nouveau dans le carré de service. C'est encore un premier service pour le français. La balle est faute. Alors écoutez bien et regardez Tim Mayotte au fond du cours. Voilà, vous l'avez entendu, le petit radar a sifflé, alors qu'il n'avait pas à le faire d'ailleurs. Tim Mayotte a levé la main, ça l'a gêné pour son retour, pour sa concentration. Et l'arbitre annonce first service, c'est-à-dire deux balles. Et Henry demande deux balles, lui. Alors Tim Mayotte s'approche de l'arbitre, il commence là deux balles. C'était un deuxième service. Les premières étaient lèdes, d'accord, mais après il l'a sorti. Alors c'est un second service, c'est bien ça. L'arbitre revient sur sa décision. Donc Henry, vous l'avez peut-être vu passer, l'a renvoyé une balle. Il va donc servir une deuxième balle, ce qui est normal d'ailleurs. Seulement sur cette deuxième balle, Tim Mayotte réussit à retourner.